C'est un grand honneur que va recevoir l'animateur Arthur jeudi 8 juin 2023. En effet, selon les informations de RMC, le célèbre représentateur de TF1 se verra remis la Légion d'honneur. Arthur, archives, enregistrement émission de télé vivement dimanche à Paris, le 21 septembre 2011 arrobas JLPPA Bestimage un honneur accordé à Arthur Arthur faisait partie de la promotion du 1er janvier et n'avait pas manqué de montrer sa gratitude. C'est un immense honneur. Je n'oublierai jamais ce que la France a fait pour moi. Si l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy lui remettra la Légion d'honneur au Sénat, c'est avant tout un choix de la part de l'animateur. C'est une grande fierté pour Nicolas Sarkozy de décorer Arthur dont le parcours est le symbole du mérite et de l'abénégation. A déclarer l'entourage de l'ancien président. Pour rappel, Arthur n'avait pas manqué de soutenir Nicolas Sarkozy lors de l'élection présidentielle de 2007. Une cérémonie avec un parterre de célébrités ce n'est pas moins de 200 personnes qui sont attendues pour cette cérémonie. De nombreuses célébrités seront présentes comme Carla Bruni, Brigitte Macron, Rachida Dati ou encore Gabriel Attal. Du côté des artistes, Elie Semoun, Franck Dubosque, Jarry, Dominique Farouja ou encore Lynn Renaud seront également là pour l'événement. Le présentateur de vendredi Tout est permis, pourra aussi compter sur la présence d'autres confrères animateurs comme Denis Brognard, Karine Le Marchand ainsi que Marie Drucker. Il ne faudra cependant pas compter sur la présence de Cyril Hanouna avec qui Arthur est en froid. En début d'année, il n'avait d'ailleurs pas hésité à la signer en justice, lui réclamant notamment 9 millions d'euros pour dénigrement. Si Arthur a une carrière à en faire pâlir plus d'un, il n'a malheureusement pas que des amis dans le milieu de la télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada